Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo. Nous allons aborder les différences entre Winoptic et Winoptic 2 concernant la recherche d'un client et la saisie d'un état civil afin que vous puissiez vous rendre compte qu'on a essayé de garder des grandes similitudes afin que vous ne soyez pas perdu pendant la migration. Donc parmi les petites différences qu'il y a entre les deux, c'est lorsque vous faites une recherche de client, dès que vous tapez la première lettre du nom automatiquement, la fenêtre de recherche s'ouvre comme précédemment. Vous pouvez taper le nom, faire entrer et ça vous permet d'avoir un filtre sur la liste afin de retrouver plus facilement votre client. Alors que sur l'ancien logiciel, lorsque l'on faisait la recherche, ça nous mettait sur le premier nom mais ça ne filtrait pas la liste des clients. Une fois la liste refiltrée, tout comme avant, vous pouvez cliquer sur le bouton nouveau pour créer votre client. Lorsque l'on tape le nom du client et qu'on sort du champ, il y a une recherche de famille qui est automatique et qui s'affiche, qui vous demande d'indiquer si votre client existe déjà, on peut le reselectionner, éviter de le créer en doublon et sinon on peut indiquer que c'est un membre de la même famille. Par exemple ici, je peux cliquer, indiquer et les clients sont automatiquement associés. Ça a un intérêt d'associer les clients, notamment pour la partie caisse. Le logiciel pourra vous proposer automatiquement les dossiers des personnes de la même famille que vous avez oublié de solder. Ensuite, vous pouvez naturellement taper votre adresse avec une pré-saisie. Tous les codes postaux sont enregistrés. Vous pouvez sauver votre client et la partie état civil est terminée. Dans les petites différences, on a simplifié les différents onglets, à savoir que les infos de la sécurité sociale et de la mutuelle que vous aviez auparavant à saisir au niveau des onglets ici en haut a disparu et a été rapatrié au niveau du dossier. Donc cet onglet-là n'existe plus. De même que les informations du courrier avec la loi RGPD qui sont maintenant prépondérantes, elles ont été rapatriées au niveau de l'écran d'accueil, ce qui vous fait moins de manipulation. Et vous avez toujours la possibilité de rajouter vos petites notes et vos post-it seront conservés de Winoptic vers Winoptic 2. Et ensuite, dans les différences ici en bas, on n'a plus l'onglet devis que l'on avait avant ici et l'onglet monture. On arrive directement dans la partie optique et on sera obligé de passer sur le devis vu que c'est obligatoire avec les nouveaux devis normalisés. Donc voilà, toujours pareil, vous avez la possibilité, si vous avez des grands écrans, de redimensionner vos écrans. Et pour le reste, vous retrouvez du coup la même façon de faire que vous aviez avant afin de ne pas être perdu. Voilà pour cette présentation de l'état civil. On vous suivra dans une prochaine vidéo pour vous montrer la saisie d'un devis.